Bonjour à tous et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 9 février 2021. Vincent Gade, heureux de vous retrouver comme chaque mardi dans les colonnes YouTube de Cryptost. Alors, nouvelle vidéo, nouvel épisode à un moment où la capitalisation boursière cryptographique évolue sur ses records historiques. Quelques chiffres, simplement un chiffre, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies, la fameuse globale market cap, atteint presque les 1 400 milliards de dollars au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui permet de situer le marché cryptographique au même niveau que les stars technologiques du Nasdaq. On va regarder cela dans un instant sous la forme d'un classement. Mais voilà où on est, grâce au Bitcoin, grâce aux altcoins, grâce à tous les jetons cryptographiques, grâce à l'envolée de la finance décentralisée. Voilà où se trouve désormais le marché des cryptomonnaies, qui décidément est de plus en plus adopté par les commerçants et de plus en plus adopté par la finance institutionnelle. Alors, permettez-moi une petite chronique d'introduction fondamentale, avec n'oublions pas le guillemet de droite, avant de passer au traditionnel tour d'horizon technique des cryptomonnaies. Je vous en rappelle d'ailleurs le plan. Après ma chronique d'introduction, l'analyse technique du cours du Bitcoin, que viser ? À nouveau du price discovery, où aller ? Quelle résistance ? Comment faire ? On verra plusieurs façons de le déterminer. Deuxième partie, le CoinEther en price discovery à son tour, comme envisagé, le challenger du BTC, à son tour, découvre des nouveaux objectifs de cours. D'ailleurs, au passage, les contrats futurs à la bourse de Chicago sont disponibles depuis hier, ce qui devrait, là aussi, progressivement apporter du volume. Troisième partie, Chainlink. Et quatrième partie, votre choix, donc une quatrième cryptomonnaie. Vous avez choisi, à travers un sondage, alors d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà participer au sondage pour la semaine prochaine, le lien est juste en dessous. Vous avez choisi le token XLM, Stellar Lumens, de Stellar Lumens, qui aussi, étant tendance haussière, nous le regarderons en quatrième partie. Alors si vous le voulez bien, commençons donc par une introduction. Capitalisation boursière cryptographique sur ses records historiques, propulsée depuis 24 heures maintenant par le grand, le génie Elon Musk, qui, depuis quelques séances, utilise ses réseaux sociaux pour parler du Bitcoin. Rappelez-vous, il avait déjà modifié sa story la semaine dernière, en ajoutant le mot Bitcoin. Eh bien là, c'est une annonce beaucoup plus fracassante qui a été faite hier, puisque, eh bien, Elon Musk nous dit que Tesla, Tesla, qui est déjà en plus symptomatique de l'euphorie boursière, en termes de valorisation, Tesla a utilisé 1,5 milliard de son cash pour investir, non pas dans un nouveau modèle de Tesla, mais en Bitcoin. Voilà, et là, c'est du concret. Elon Musk ajoute que peut-être bientôt, nous pourrons aller à la concession Tesla du coin. Bon, ce ne sera pas mon cas, mais vous pourrez peut-être aller à la concession Tesla du coin, acheter votre modèle 3, modèle 5, que sais-je, avec un Bitcoin. En tout cas, voilà, donc, il continue d'alimenter ce qu'on peut appeler le news flow favorable aux crypto-monnaies. Mais news flow commerçant, news flow institutionnel, voilà actuellement ce qui nourrit cette tendance haussière. Alors, donc, l'effet Elon Musk est puissant. Faut-il s'en méfier ? Sommes-nous à nouveau en bulle ? Le cours du Bitcoin a quand même consolidé trois semaines. On va le regarder plus précisément tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre en introduction ? En fait, c'est tout. On va passer directement au graphique et puis, donc, illustrer ces différents propos. Je vais donc rapetisser, et je suis juste en bas, pas très loin. Vous avez donc sous les yeux, je suis sur la chaîne YouTube de Cryptost. Voilà le sondage auquel vous avez participé la semaine dernière. Plus de 2000 votes. Le token XLM l'emporte. Vous pouvez déjà voter pour la prochaine vidéo en vous rendant dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder pour participer au nouveau sondage. Revenons donc au cours du Bitcoin. Capitalisation boursière cryptographique. Vous l'avez ici en temps réel sous les yeux. La somme Bitcoin, HALT, tout le monde. Nouveau record historique. 1,375,000,000,000. Ça en fait de l'argent ? Le volume, très bien, avance avec le prix. Mais qu'est-ce que ça signifie, 1,375,000,000 ? Eh bien, vous avez maintenant sous les yeux un classement des plus grosses capitalisations boursières états-uniennes, donc mondiales. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla. Bref, les stars technologiques. Eh bien, vous pouvez situer les 1 300 milliards du marché crypto au même niveau. On rentre dans ce petit groupe fermé des capitalisations boursières spectaculaires. Donc voilà, ça permet de situer un peu où on est actuellement le cours du Bitcoin. Alors revenons maintenant à nos moutons. Première partie, donc l'analyse technique du cours du Bitcoin avec ses nouveaux records historiques. Alors déjà, permettez-moi de revenir simplement sur l'analyse technique la semaine dernière. Le marché construisait, effectivement, le marché construisait une figure chartiste en triangle. Ici, sur le BTC USD, la lecture technique était similaire sur le BTC EUR. Et il est vrai que d'un point de vue académique, comme nous avions vu dans les bouquins d'analyse technique, le triangle est une figure de continuation. Eh bien, le Bitcoin a fait donc honneur à l'approche théorique du chartisme en sortant par le haut du triangle. En Ishimoku, en rebondissant à proximité du nuage. Le prix par rapport au nuage, c'est la tendance. En Ishimoku. Et le RSI, en réintégrant 50 et en se permettant même de rebondir dessus et en repartant donc en tendance haussière. Le prix avancé donc avec son momentum, c'est la même approche sur le BTC USD. Et donc, avec la séance d'hier, eh bien, cassure d'une résistance et à nouveau, à nouveau, plus haut. Alors, prenons un peu de recul. Où en sommes-nous ? Graphique hebdomadaire, échelle logarithmique. Mais, regardons d'abord le graphique mensuel. Échelle logarithmique mensuelle. Il y a une grande résistance de RSI. Historique, celle-là. Qui avait d'ailleurs donné le top en 2013, redonné le top en 2018, fin décembre 2017. Et vous voyez que nous n'y sommes pas encore. Donc, oui, pour l'instant, la tendance est forte et il est possible sur cet horizon de temps qui est long. Vous voyez, c'est plusieurs mois, une bougie à un mois. Eh bien, là, il y a encore du potentiel. En données, maintenant, hebdomadaires, nous avons eu, comme à l'époque ici, lorsqu'en 2017, les sommets de 2013 avaient été dépassés, nous avons eu quelques semaines de pause. À l'époque, cela avait eu lieu à l'été 2017. Là, nous avons eu à peine trois semaines. Bon, c'est déjà ça. Et le marché en est sorti par le haut. En général, lorsqu'il dépasse ses anciens records, vous voyez qu'il monte au moins deux, trois semaines avant de consolider. C'est toujours le même schéma. Ici aussi, ici aussi. Donc, là, nous pouvons nous dire que si c'est à nouveau une semaine de cachure de résistance, la semaine n'est pas terminée. Nous ne sommes que mardi. Est-ce un piège déclenché par l'effet Musk ? On verra. Mais en tout cas, cette bougie, si elle est une bougie de cassure technique haussière, devrait continuer donc de développer la tendance. Le RSI semble faire support sur 70 en hebdo. Bon, très bien. Mais revenons donc à nos boutons. Price Discovery. Comment déterminer des objectifs de cours ? Alors, il y a plusieurs approches. Déjà, le marché est sorti par le haut d'une configuration en triangle. Alors, ce que nous pouvons déjà faire, c'est reporter tout simplement l'amplitude du triangle au point de cachure. Alors, je vais utiliser pour ça les extensions de Fibonacci en attrapant le point bas de la paterne, le point haut, et en venant le reporter au point de cachure, ce qui nous donne du 48 580 dollars, semblant d'ailleurs déjà. C'est une cible théorique. Ce sont des cibles minimum. Je reporte là simplement l'amplitude de la paterne. Bon, elle nous donne déjà du 48 580 dollars. Nous aurions déjà fait cette première cible. Mais tout ça, c'est bien marrant. C'est très théorique. Qu'est-ce qui compte sur le cours du bitcoin à long terme ? Nous avons vu dans le passé l'impact des chiffres ronds. L'impact des chiffres ronds. Le prochain chiffre rond, 50 000 dollars. Très bien. Regardons maintenant ce que les institutionnels envisagent. Je me tourne ici vers le site de la Bourse de Chicago et vous avez sous les yeux les options bitcoin. Les options bitcoin d'échéance février, actuellement tradé, avec ici les strikes. Donc le prix d'exercice, le prix d'exercice ici, des différentes options call pour le bitcoin. Je me tourne du côté du volume. Je les ai toutes affichées. Je descends. J'ai ici les différents strikes où se trouve actuellement le plus gros volume. Eh bien, le plus gros volume se trouve entre le strike à 50 000 et le strike ici à 52 000. On peut voir qu'ici, nous avions des chiffres assez bas et 50 000 semble être un prix d'exercice important ici pour les chances de février, pour les instits. Mais on voit déjà que les instits se projettent sur d'autres objectifs. 55 000, 52 000. Mais là, dans l'immédiat, il y a quand même quelque chose à 50 000, une sorte d'intervalle 50 000, 52 000. Alors, tout ceci est bien prospectif. Mais on peut se dire que la prochaine cible technique pour le cours du BTC soit comprise entre ces 52 000 dollars. Alors, y a-t-il un risque que tout ceci soit un coup d'épée dans l'eau, un piège du vent qu'on retombe ? Eh bien, c'est toujours possible. L'analyse technique n'étant qu'une question de probabilité. Alors, l'analyse technique nous dit que désormais, le nouveau support est à 42 000 dollars. Le nouveau support, donc les anciens sommets en euros, 34 000 euros. Voilà l'invalidation de ce scénario de poursuite de la tendance haussière. Y a-t-il un risque de divergence ? Alors, prenons le Bitcoin en hebdo. Effectivement, le prix fait un nouveau plus haut. On voit que le RSI a du mal. Mais à l'époque, je vais me remettre ici en log, c'était à chaque fois qu'on faisait un nouveau plus haut, le RSI avait du retard. Ça n'a pas entraîné derrière une chute. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Tout simplement, c'est jamais évident de faire ici une description technique en tendance haussière lorsqu'on se retrouve sur les plus hauts, surtout après la folle séance d'hier. Mais en tout cas, voilà. La zone des 50 000, 52 000 dollars pourrait être la prochaine zone technique qui pourrait déclencher donc une prise de bénéfice. Invalidation de la hausse et retour dans les cordes en cas de réintégration des précédents sommets. Maintenant, passons au coin Ether. Alors, je note quelque chose. La dominance Bitcoin, qui a bien rebondi sur un support dont je crois vous avoir parlé, est en train d'échouer sur une résistance. Au contraire, le ratio Ether-Bitcoin trouve un support. Kijun. Faut-il se dire donc que le coin Ether a davantage de potentiel maintenant que Bitcoin ? Alors, il est vrai que le coin Ether, suivant le modèle du Bitcoin, a dépassé ses records historiques. Les records historiques, ici, établis donc en janvier 2018, ont été dépassés et depuis quelques séances, l'a fait support. C'est ce que nous pouvons dire. Avec même hier une prise d'appui et le développement de la tendance haussière. ETH, BTC sur support et je vous rappelle que depuis hier, à la bourse de Chicago, sont disponibles les contrats futures Ether. Alors, les contrats futures Ether existaient déjà sur d'autres places boursières, crypto. Mais les instits ont tendance à vraiment se tourner vers la bourse de Chicago. Si vous prenez le volume sur les contrats futures Bitcoin, le CME avec Binance, c'est vraiment le top 2. Mais voilà, les instits vont vraiment davantage aller au CME. Et donc, depuis hier, ils bénéficient des futures de la bourse de Chicago. Et regardez comment la bourse de Chicago fait la publicité de ses contrats futures. Elle ne perd pas le nord. Alors, dans les avantages marketing, ils parlent du price discovery. Même la bourse de Chicago nous dit, dit aux instits, venez acheter mes contrats futures pour le price discovery du BTC, du coin Ether. Donc, voilà où nous sommes. Alors, bon, là, j'ai projeté une ligne de canal, la parallèle de cette ligne de tendance haussière. Cela peut être un point intermédiaire. Mais si vous voulez, rappelez-vous quand le Bitcoin est passé en price discovery, ici, mi-décembre. Je pense que les lignes de canal, peut-être que cela provoque parfois un petit range. Mais derrière, regardez ce qu'il s'est passé. Donc, c'est un modèle que pourrait suivre le coin Ether. Là aussi, l'invalidation, c'est réintégrer les anciens records historiques car lui, le Bitcoin, le Bitcoin ne les a pas réintégrés. Donc, réintégrer les anciens records historiques serait un piège technique. Et là, on retombe. Shen Link, notre ami Link. Eh bien, sans surprise, je peux retirer ça, sans surprise, Link, c'est des nouveaux records historiques. Alors, la semaine dernière, je vous avais expliqué qu'il était possible... Le marché avait travaillé cette zone qui était les anciens tops. Le volume profile démontrait l'importance de cette zone. Elle a produit son effet. Il y a tout de même une volatilité importante. C'est assez saccadé comme façon de monter. Mais il y a une résilience haussière. Et la tendance haussière, si on peut se dire qu'elle est moins nette que certains, il n'empêche que les supports tiennent systématiquement. Donc, que dire de plus ? Que dire de plus ? Link conserve sa tendance haussière. Si je regarde Link face au BTC, ça a du mal quand même. On avait ici une période de surperformance qui est retombée. D'ailleurs, si vous faites l'analyse technique Ishimoku du ratio Link-BTC, regardez comme la lightning span a buté ici sur le nuage. Mais là aussi, nous sommes revenus dans le nuage. Sur ce support horizontal, ici Chartist, je me dis que Link-BTC comme ETH-BTC pourrait trouver support. Ce qui, en fait, se traduirait par une surperformance. Donc, tout ceci additionné, je pense que Link a toujours une bonne probabilité de voir sa tendance haussière se développer davantage. Le petit nouveau de cette vidéo, le token XLM. Qu'est-ce que c'est le token XLM ? Voyez-vous, je vais me simplifier la tâche en vous orientant vers les fiches disponibles sur votre site Cryptost, cryptost.fr, fiches Stellar Lumens, où tout est bien expliqué, tout est clair, donc plateforme, décentralisé, secteur financier, l'évolution de la nomenclature. Bref, vous avez ici de quoi vous informer. Revenons donc à l'analyse technique. Eh bien, que dire ? Sur une échelle de prix où l'on vaut quelques centimes, il faut passer en log. C'est fait. Vous avez ici l'historique. Les records historiques sont là. Actuellement, les halts, la finance décentralisée, on le vend en poupe, c'est boule. On voit parfaitement qu'on a eu une tendance baissière quand on est sorti par le haut avec une épaule tête épaule inversée que nous sommes dans un marché boule. la cible technique naturelle, si vous me permettez l'expression, est ici. Elle est ici. Donc, la tendance haussière continue de se développer. Il reste du potentiel. On le voit, ça peut faire fois deux si l'on revient simplement aux anciens records historiques puisqu'actuellement, c'est la mode en crypto, le price discovery. En journalier, impulsion, range, les anciens sommets font support. Impulsion, range, les anciens sommets font support. elle a impulsion. Nous sommes actuellement en impulsion, c'est boule. Et donc, je pense que cette tendance haussière peut aussi se poursuivre. Alors, au final, tout ceci peut donner l'impression que tout le monde monte. C'est vrai qu'actuellement, en bourse, tout le monde monte. Les matières premières, les indices boursiers, les actions, les crypto-monnaies. cependant, il y a des phases de retrassement. Je pense qu'il faut donc se rappeler que l'analyse technique, si elle décrit une tendance, elle donne aussi des supports et des résistances. Et qu'en tendance haussière, eh bien, pour gérer son risque et pour bien l'acheter, il faut être au contact de support. Voilà, écoutez, je pense avoir dit ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc, simplement résumé, la zone 50 000, 52 000 dollars par rapport à ce que suggèrent les options Bitcoin pourrait être la prochaine zone de résistance. Et je pense que ETH et les lignes peuvent surperformer prochainement BTC par rapport à l'analyse technique des ratios que nous avons vues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Pensez à participer au sondage pour la vidéo de mardi prochain. Excellente semaine à toutes et à tous. et à la semaine prochaine.